Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien, moi comme toujours très 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, vous savez ce que je vais vous dire, je vais vous dire merci, merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions, juste pour voir les vidéos aussi, merci, un grand merci. Merci d'être là, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal, il suffit de regarder en bas dans la publication, dans la description, j'ai écrit le mail. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'arrive là ? Eh bien, j'ai une grande chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es arrivé ici, c'est parce que tu devais arriver ici et c'est parce qu'il y a un message pour toi ici. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver, que ça va te faire du bien, que ça va te faire vibrer, que ça va être super. Et j'espère même que tu auras très, 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 très envie de revenir pour, donc pour ça, le mieux, c'est de t'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, on a envie de savoir qui est ton grand amour. Voilà, ce grand amour. Alors, ça va être drôle parce que j'ai souvent des personnes qui me disent « Oh là là, mais je me reconnais complètement moi-même. » Bah, pourquoi pas ? Tu peux aussi être ton grand amour, il n'y a pas de mal. Alors, j'ai quand même une chose à dire, c'est à toutes les personnes qui disent « C'est exactement mon ex. » Alors, peut-être que ton ex est ton grand amour, mais qui sait ? Peut-être aussi que c'est une nouvelle personne qui arrive et qui ressemble, qui a beaucoup de caractéristiques en commun avec ton ex, parce que forcément que tu l'as aimé pour quelque chose, donc c'est que c'est ton type d'homme ou de femme. Et c'est peut-être pas forcément ton ex, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemblera ou qui aura les mêmes bons points et peut-être même les mêmes mauvais points. Voilà, donc on a envie de découvrir tout ça. On va avoir donc 5 options. J'espère que je vais survivre aux 5 options. Mais voilà, je voulais avoir comme un grand, beaucoup de choix. Ici, je vais vous remontrer, c'est mes petites créations originales de comment naissent les cœurs que j'ai faites il y a, je ne sais pas, 20 ans. Enfin, ça ne nous rajeunit pas. Non, 20 ans, j'exagère. 15. Bon, alors, donc, vous pouvez choisir de plein, plein, plein de manières différentes, mais d'abord, je vais vous montrer les différents jeux avec lesquels vous pouvez faire votre choix et je vais tout positionner. Donc, ici, pour l'option numéro 1, on va avoir le tarot manga style japonais. Ce qui est logique, vous me direz, mais je fais, je dis ça parce que j'ai un manga chinois. Sinon, je comprends bien que manga, c'est japonais. Donc, ici, on a envie de savoir qui est ton grand amour. Et on va avoir, en fait, une description de ton grand amour. Enfin, c'est ce qu'on veut avoir. Et donc, que tu reconnaisses cette personne, c'est peut-être une personne que tu ne connais pas encore. C'est ça qui est intéressant aussi. On a toujours tendance à chercher, ça pourrait être un tel, ça pourrait être un tel. Mais si ça se trouve, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore. Et voilà, cette personne va arriver et tu vas dire, oula, c'est la description de mon grand amour, ça. Alors, ah, pardon, ici, on a les cartes des sorcières. Je ne vous les montre pas parce que si je vous les montre maintenant, vous saurez que ces cartes-là ne sont pas dedans et vous serez peut-être influencés. Mais je pense que si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous les connaîtrez. Pour l'option numéro 3, je ne me laisse pas emporter. Et je vais vous montrer, donc, c'est les petits. J'adore l'empereur cochon. Personnellement, j'ai un faible pour l'empereur cochon. Je ne parle même pas de l'impératrice cochonne qui est aussi une de mes préférées. La voici, l'impératrice cochonne. Bien, donc, c'est la forêt magique. Et donc, pour l'option, oups, regardez. Le petit page de coupe qui a voulu sauter. Il a l'air bien gentil, ce petit lapin. Alors, qui est ton grand amour ? Et pour l'option numéro 3, on a la forêt magique. Voilà. Alors, pour l'option numéro 4, on a un jeu que j'utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup à un moment. Mais je trouve que les cartes ne parlent pas forcément suffisamment. Elles parlent d'autres sujets. C'est pour ça qu'il est très joli. J'adore l'arrière. C'est le tarot romantique. Mais je ne l'utilise pas autant parce que j'ai eu des déceptions, disons, dans l'interprétation. Mais ce n'est pas grave. Je trouve qu'il est très joli. Et pour 4 cartes, je pense que ce sera assez intéressant comme description. Donc, ici, on va donc prendre pour savoir qui est ton grand amour. C'est tout ce qu'on veut savoir. Alors, qui est ton grand amour ? Je ne vais pas du tout avoir assez de place. Mais ce n'est pas grave. Je vais voir comment je me débrouille. Alors, et regardez pour la dernière option, qui on a ? On a les petits chats. On a les chats blancs. Le tarot. Et là, on a un chien pour le fou. Ça a remarqué, ça a du sens. Voilà. Donc, les petits chats blancs pour le tarot. Des chats blancs. Pour l'option numéro 5. Alors, qui est ton grand amour ? C'est ce qu'on a envie de savoir. Voilà. Ok. Bon. Alors, on a positionné tout ça. Maintenant, on va voir avec ici notre ami Symbolon. Et on va mettre donc des paires d'oracles. On commence avec le Symbolon. Alors, qui est ton grand amour ? Alors, peut-être, ça parlera de son signe du Zodiac. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Le Symbolon, ça va au-delà de juste les signes. Les signes sont une inspiration pour les cartes. Ça peut aider. Mais il ne faut pas se sentir obligé que cette personne soit d'un signe en particulier. Donc, voilà le Symbolon. Ici, on va prendre l'oracle de l'amour d'Amira. Voir s'il peut nous donner. Alors, ici, en général, on a des détails physiques. Justement, c'est pour ça que j'utilise beaucoup celui-là. C'est parce qu'en général, c'est un peu ce qui me manque. C'est les détails physiques. Et dans ce jeu-là, bon, honnêtement, ces deux cartes-là, elles se sont mises toutes seules ici. On va les laisser là. Dans ce jeu-là, on a des détails physiques. Donc, je sais que ça aide aussi à trouver et à mieux comprendre quand on a des détails. OK, OK. Bon, le 3, il a l'air d'être très actif. Ton grand amour, il est dynamique, on dirait, pour l'option 3. Alors, maintenant, on va mettre la sagesse de l'oracle. Et on va mettre, encore une fois, une paire. Donc, c'est parti. Une paire. Qui est ton grand amour ? OK. Qui est ton grand amour ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute ? Qu'est-ce qu'on rajoute ? On va vous mettre un animal. Cet animal, en fait, il va... Alors, il va y avoir un message derrière l'animal qui va peut-être parler d'autre chose, de professionnel ou de je ne sais quoi. Mais, ça va parler de... On va vraiment essayer de voir pour s'adapter à cette personne. Pour adapter le message. Et en tout cas, l'animal, ce sera facile de l'adapter. Voilà. Alors, on met les 3 questions. Oui ? Non ? Vous avez 3 minutes ? Non, je rigole. Je ne peux pas savoir ce que vous dites. Mais dites-moi quand même dans les commentaires si à un moment, vous vous lassez. et vous dites, on en a ras-le-bol des 3 questions. Prévenez-moi juste. Mais tant que vous n'avez pas l'air de vous lasser. Donc, je continue. Les 3 questions à la fin avec mon petit oracle de la magie simple. Alors, bon, celles-là, elles deviennent ensemble. Donc, vous aurez 3 questions à la fin de chaque... Ah ben, s'il y en a 2 aussi, décidément. À la fin de chaque option, vous aurez la possibilité de répondre à 3 questions. Voilà. Bon, ben, décidément, aujourd'hui, elles viennent par 2. Bon, je crois que ça y est. On va s'arrêter. On va dire qu'il y a assez de cartes. Alors, je vais faire un peu de place parce que je ne vais jamais avoir assez de place pour ranger toutes mes cartes. Bien. Alors, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Option numéro 3. Option numéro 4. Et finalement, l'option numéro 5. Comment choisir dans les guidances interactives avec moi, en tout cas. Alors, numéro 1, 2, 3, 4, 5, c'est simple. Si vous avez des numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, je vous suggère d'aller voir en bas, dans la publication, les numéros de chaque chapitre. Si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est la meilleure option. Et alors, voilà. Je vais vous montrer mes petites créations originales. Pour l'option numéro 1, on a ici un personnage qui a l'air très heureux parce qu'il pêche, qu'il a pêché un cœur. Attendez, je vais le mettre debout pour voir un peu ce qu'on voit. Voilà. Donc, ce personnage a pêché. Et voilà le petit cœur qu'il a pêché. Donc, il a l'air particulièrement content. Ça, c'est l'option numéro 1. Maintenant, pour l'option numéro 2, figurez-vous qu'on se trouve dans une fabrique d'amour. Ici, on part d'une petite boule. Après, il suffit de couper les morceaux. Un morceau est fait. Et après, on finit bien le petit cœur. Puis, on l'emballe dans son petit papier plastique. Pareil, les travailleurs sont particulièrement joyeux, comme vous pourrez constater. Pour l'option numéro 3, eh bien, on se dit que l'amour, ça pousse aussi aux arbres. Donc, ici, nous avons un charmant canard, un monsieur qui dort en dessous d'un arbre à cœur. À un moment, il pourra peut-être cueillir un cœur. Alors, ici, nous avons un travailleur de la terre. Pareil, très joyeux, très content. Ici, on voit qu'il a une belle production. Il a tous ses cœurs qui ont réussi à pousser. Et il est vraiment, vraiment content. Et là, on a un vendeur de cœurs. Parce que oui, le cœur s'achète également dans des magasins. Quand les gens les ont pêchés, après, il va falloir les vendre. Et regardez le visage heureux de ce vendeur qui est très, très content de faire son métier et de vendre des cœurs. Voilà donc ces petites créations. Alors, pour information, ça a été fait dans de la porcelana fria. Ça s'appelle ici en Argentine. Et c'est vraiment un truc super. Parce qu'ici, en fait, la pâte à sel, ça n'a jamais pris. Pour une raison très simple, c'est que l'humidité est catastrophique. Donc, si tu fais une pâte à sel, après, le sel absorbe l'humidité. Et c'est vraiment une catastrophe. Donc, ils ont inventé la porcelana fria, porcelaine froide, qui est une très belle pâte qui est très malléable, toute blanche et qui sèche à l'air. Donc, comme la pâte à sel, mais beaucoup plus fine. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Si ça ne vous a pas inspiré du tout, et je peux comprendre, il n'y a pas de problème, moi, je ne me vexe pas, eh bien, vous pourrez choisir parce qu'avec, au début de chaque option, moi, je vais faire un petit le normand. Donc, ce petit le normand, il va parler de toi, de ta situation, de personne d'autre, normalement, sauf s'ils s'invitent, évidemment, on ne les rejettera pas. Mais, voilà. Donc, on va voir ce qui sort. Et si tu te reconnais dans le petit le normand, évidemment, il y aura aussi le petit le normand de la vérité. Donc, vous voyez, il y a tout un programme. Alors, on va essayer de trouver un peu de place pour tout ça, parce que là, j'ai un petit peu trop de cartes. Voilà. On y est presque, on y est presque, on va y arriver. On va le mettre là. Et celui-là, on va le mettre ici. OK. Bon. Alors, c'est parti. On va se mettre tout de suite, évidemment, au travail avec l'option numéro 1, alias pêcheur de cœur. Et on commence, évidemment, par un petit le normand à une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Alors, dans quelle situation te trouves-tu actuellement ? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit le normand ? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Donc, allons-y. Alors, on y va. Alors, nous avons un charmant serpent. Et ici, nous avons un pont avec une fin définitive. Ah, tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a une personne qui s'est invitée. Et vous, vous regardez. Et toi, tu as l'air d'avoir déjà des sentiments. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un déjà dans ta tête, dans ton cœur, directement. Cette personne, elle a peut-être un passé toxique. Elle a peut-être eu des fréquentations toxiques ou des attitudes toxiques. Mais on a l'impression que cette personne, elle a vraiment évolué. Elle a vraiment fait le choix de laisser tomber toute la toxicité, d'avancer, de progresser et de venir vers toi comme une nouvelle personne. Donc, c'est assez positif. Est-ce que tu te reconnais dans ce petit le normand ? Est-ce que tu reconnais cette personne ? Par exemple, si tu n'as personne en tête, je dirais que ce n'est pas la bonne option pour toi. Ici, on a vraiment une option avec quelqu'un. Alors maintenant, ce quelqu'un peut être quelqu'un de ta famille qui a lutté contre des addictions, par exemple, ou quelque chose que tu aimes beaucoup. Et ça n'est pas forcément sur ton grand amour. Mais voilà, il faudrait que tu te retrouves quand même dans ce petit le normand. Bien. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit le normand, eh bien, c'est le grand moment. C'est le moment de passer au petit le normand de la vérité. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ben voilà, monsieur s'est invité dans les deux. Donc, le petit le normand de la vérité, c'est ce que mes cartes vont ressentir de la situation. En effet, vous vous regardez et là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a vraiment quelqu'un dans ta vie. Ici, on a la cigogne, le journal et le jardin. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées vers toi ou est-ce que c'est toi qui a tendance à faire des allers-retours qui t'éloignent, qui reviennent, qui t'éloignent, qui reviennent, qui ne racontent pas tout ? On a l'impression que la personne qui cache un petit peu des choses dans l'histoire, c'est plutôt toi. Est-ce que tu caches au monde ton amour, ta relation est-ce que tu caches quelque chose du monde à cette personne ? Mais voilà, on a l'impression qu'il y a des non-dits. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, on a l'impression que ton grand amour, tu le ou la connais déjà. Mais, est-ce que c'est la même personne ? Forcément, quand tu vas voir cette carte, si tu t'es reconnue, tu vas penser à quelqu'un. Maintenant, on va voir si la description correspond à cette personne ou si on te dit « Ben non, en fait, ce n'est pas cette personne-là, ton grand amour. » Voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc, voilà, on va voir tout ça vu du dessus puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc. Qui est ton grand amour ? Toi qui as choisi l'option du pêcheur, toi qui t'es reconnue dans ce petit le normand, on y va. Mais qui est cette personne ? Ouh ! L'Inquisition ! C'est sympa. Alors, on a deux cartes qui n'ont absolument rien à voir. Donc ici, on commence avec l'Inquisition, avec la Vierge et le Sagittaire. Et ici, on a au contraire la personne qui est complètement tête en l'air, qui s'en moque un petit peu tout, qui ne se souvient même pas de ce qui s'est passé avant. Donc ici, on a le Verseau avec le Gémeau. Donc, on a l'impression, moi j'ai l'impression, je pense que ça peut être vraiment interprété de beaucoup de manières différentes. Mais, je pense que ton grand amour, puisqu'on parle quand même du grand amour, donc on ne va pas le faire avec tous les pires défauts du monde, je pense que ton grand amour a eu un passé où on lui a demandé beaucoup de rendre des comptes, d'expliquer pourquoi, comment, etc. Et que maintenant, cette personne, en fait, elle a un grand besoin de liberté, de ne pas se projeter dans le futur, de ne pas être bloqué par toute cette nécessité de rendre des comptes, etc. Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un, c'est un exemple, ça ne veut pas du tout dire que ce soit ça, mais quelqu'un, par exemple, qui aurait été marié avec quelqu'un de jaloux, pourquoi tu es allé ici, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es sorti, pourquoi tu n'es pas revenu à cette heure-là, etc. et qui maintenant a besoin de, ok, que personne ne me refasse vivre ça parce que moi, j'ai besoin de liberté. Ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un d'infidèle, attention, pas du tout. Alors, on a le destin, d'accord, et on a la collaboration créative. Donc, pour moi, vous êtes deux personnes très, très différentes. Ici, pour moi, c'est vraiment ça, la collaboration créative. C'est deux personnes très différentes qui arrivent quand même à créer quelque chose ici dans l'occurrence un œuf de jaguar. Donc, la chouette qui a mis son œuf, on a le jaguar. On ne sait pas bien comment ça s'est passé cette histoire-là mais on a créé un œuf de jaguar. C'est quelqu'un donc qui, certainement, avec qui tu n'aurais pas eu facilement de contact. Peut-être que c'est quelqu'un qui est d'un autre milieu, qui est d'une autre culture, qui a un autre caractère, peut-être d'une autre profession qui n'a absolument rien à voir avec la tienne. Enfin, quelqu'un d'extrêmement différent finalement mais qui a été mis sur ton chemin d'une manière vraiment extraordinaire. Genre, c'est vraiment le destin. Tu sais, quand tu te dis je ne pensais pas passer par là, j'ai fait un détour et finalement, c'est là que tu as eu le petit accident qui a fait que l'autre personne est venue, etc. Tu sais, tu te dis il fallait que ça se passe. C'est vraiment la rencontre du destin entre deux personnes qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Alors, ici, on a une impératrice avec un 8 d'or. Donc, on a l'impression que cette personne, tu l'as rencontrée dans un travail puisque ici, bon, le 8 d'or est quand même une carte de travail. Bon, c'est drôle parce qu'on a comme... moi, j'ai toujours cette sensation que cette personne se fait un peu soigner, se fait un peu... On a une bienveillance ici. Ce n'est pas que une carte de travail. C'est une carte de bienveillance, de gentillesse qui passe entre... de confiance aussi, qui passe entre deux personnes. Mais normalement, le 8 d'or, ça reste la carte de l'artisan, du travail bien fait, du travail passion. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent, ça c'est certain. De stable aussi parce que si vous remarquez ici, c'est une impératrice mais en même temps, c'est un empereur puisqu'on a le 4. Ils ont voulu nous compliquer la vie. Donc, d'ailleurs, ils nous ont mis une impératrice plutôt guerrière pour nous faire un peu un exemple d'empereur. Donc, c'est quelqu'un de très intelligent mais en même temps, très actif. Alors, on a la justice et le monde. Donc, voilà, ton grand amour, ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui est honnête, qui est juste, qui ne va rien cacher, qui veut être droit tout le temps, qui veut vraiment que les choses soient claires, limpides. Mais c'est quelqu'un aussi qui est complètement capable d'aimer, de se donner à 100%, que tu sois son monde et d'être ton monde aussi. Donc, c'est une très, très, très belle carte, la carte du monde pour une relation d'amour. Ça montre vraiment une symbiose, une grande, une grande symbiose entre vous deux. Ben voilà, vous avez les flammes jumelles. Donc, ton grand amour, ce sera ta flamme jumelle. Et ici, on a l'impression de quelqu'un d'assez jeune. Alors, ça peut être quelqu'un de jeune, mais alors, homme ou femme, ça a peu d'importance, ça dépendra de tes goûts. Mais, on pense à quelqu'un qui est assez jeune dans sa tête. Ici, on a le côté sportif, qui aime les voitures, qui est, voilà, juvénile, on va dire, jeune dans sa tête. Donc, on sentait ça avec le côté, il ne faut pas trop m'embêter, tu n'es pas ma maman, tu ne vas pas me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Quelqu'un de très différent, donc ça va bien aussi avec le concept des âmes jumelles, des flammes jumelles, pardon, même si je ne suis pas experte. Mais voilà, c'est quelqu'un de, je pense, avec qui tu as une, je pense que ça pourrait être cette personne qui est décrite ici, dans notre petit Le Normand. Bien, alors, quel va être le surnom de cette personne ? Comment tu vas l'appeler ? Quel est son animal totem ? Je rigole. Et ben voilà, mon petit raton laveur. Alors, mon petit raton laveur, donc, c'est la rénovation avec le raton laveur en espagnol, El Mapache. Alors, on te dit, c'est l'heure de mettre en eau claire ta vie et de faire les changements nécessaires pour continuer le chemin divin qui marche le plus avec toi. Pardonne pour tout ce qui s'est passé sans faire de jugement et va vers ce qui arrive sans peur. Donc, voilà. Pour moi, il y a ça de cette personne-là. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est capable de pardonner pour tout ce qui s'est passé. Je pense que cette personne a vécu des choses qui n'étaient pas sympas du tout, mais cette personne, elle a pardonné, elle avance, elle ne reste pas. C'est plutôt quelqu'un qui vit dans le futur que dans le passé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va ressasser, 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 ce qui est très, très agréable. Donc, voilà. Voilà donc cette personne. J'espère que vous avez reconnu peut-être. Sinon, vous savez qu'est-ce qui vient vers vous. Vous pouvez poser trois questions. Par exemple, est-ce que c'est Jean ? Est-ce que c'est Mickaël ? Voilà. Est-ce que c'est Paula ? Voilà. Vous voyez, vous posez vos questions et on va avoir ici trois réponses. Vous savez que vous devez prendre votre temps, donc vous mettez en pause et moi, je vais aller très vite pour répondre aux questions. Donc ici, première question, on a un il n'y a pas de réponse. On n'a pas envie de te répondre. Excusez-moi, revenez plus tard. Alors, réponse numéro deux, on a un non. C'est non. Non, c'est non. Et réponse numéro trois, on a un bof, bof, quoi. Peu. Pas beaucoup. Voilà. Vous verrez si ça a bien répondu à vos questions ou pas. J'espère donc que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans aussi. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Ce serait super sympa. Voilà. Bien. Alors, nous, on va ranger tout ça. Ah oui, monsieur doit partir. Vous n'étiez pas invité. Vous êtes venu parce que vous êtes très important dans votre vie. Mais là, pour les autres, non, non, non. Alors, maintenant, on enlève notre petit pêcheur et on va passer à l'option numéro 2. Alors, parce que je les ai mis sur des cartes. Oui, alors, j'ai pris des cartes en dessous, évidemment. Voilà. Maintenant, oui. Alors, ici, nous avons l'usine, l'usine des cœurs, la fabrique des cœurs. Et on continue, on va faire tout de suite notre petit le normand. Alors, petit le normand, on a envie donc de savoir si tu te reconnais ou pas dans cette deuxième option, l'usine des cœurs. C'est parti. Trois et quatre. OK. Alors, quelle est ta situation et ça va te parler par rapport à ce que tu vis actuellement. On y va tout de suite. Alors, ici, nous avons un nuage, des rats, les oiseaux. Et ça, c'est toi. Et derrière, tu as l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? On sent une situation stressante. Je ne sais pas si tu as des enfants, des petits-enfants ou si c'est ton enfant intérieur qui est un petit peu laissé de côté de toute façon. Mais on sent qu'il y a des raisons pour que tu laisses de côté. C'est-à-dire que tu as des communications. Ce n'est pas le problème. Les communications, tu en as, mais elles te génèrent du stress. Les contacts que tu as avec certaines personnes qui ne sont pas forcément mal intentionnées te génèrent beaucoup de stress et beaucoup d'incertitude, d'insécurité. Est-ce que c'est parce que ces personnes remettent en cause tes idées ? Est-ce que c'est parce que ces personnes font exprès ? On ne sait pas. Mais on sent que tu es dans une situation où tu ne sais pas forcément très bien où tu vas et où il y a quand même une charge de stress assez importante. Bien. Alors, maintenant, on va voir le petit le normand de la vérité, s'il a quelque chose à ajouter sur ta situation, une information en plus. On y va. Petit le normand de la vérité, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Ok. Bon, ok. Toi, tu t'es retournée, donc c'est que c'était le moment. Alors, ici, nous avons une tombe. Et là, c'est toi. Alors, est-ce qu'il y a un deuil qui a été, que tu as eu un deuil récemment dans ta vie ? C'est possible que ce soit ça, justement, qui te génère tout ce stress, toutes ces difficultés dans les rapports ? Ou est-ce que c'est toi qui te sens enfermé, qui te sens, qui a du mal à vivre, en fait, qui a comme des difficultés à sortir de ton isolement, à sortir de ce cercueil imaginaire, évidemment, dans lequel tu es actuellement et où tu sens que tu es plus dans la passive à regarder les autres vivre qu'à vraiment vivre toi-même ? Alors, on a l'impression qu'il y a des décisions qu'il faut prendre mais que tu as du mal à les prendre. C'est pour ça que tu les mets derrière. Ici, on a la chance mais on a le renard. Alors, voilà, pour moi, elles sont là, les décisions, c'est-à-dire que, voilà, la décision, elle est là et on comprend que tu aies du mal, en fait, à prendre ces décisions. Tu restes un peu bloqué sur ce chemin, tu restes un peu bloqué à ne pas savoir dans quel chemin prendre parce qu'il y a un chemin qui va t'amener à la chance, à la réussite, à beaucoup de bonnes choses et il y a un chemin où, au contraire, on se retrouve avec quelqu'un de plutôt manipulateur, de plutôt négatif. Bon, un petit conseil, je ne sais pas si ça peut servir à quelque chose ou pas mais on a l'impression que le chemin où on va seul est plus positif puisqu'il n'y a personne finalement. On trouve la chance dans un chemin qui est plutôt solitaire alors que, si on veut être accompagné, on ne sait pas si on est vraiment bien accompagné ou si on est accompagné par ce renard. Voilà. Donc, une bonne chose, c'est que le trèfle est plus proche de toi que le renard. Donc, tu es plutôt prêt de faire un bon choix que de faire le mauvais. Donc, c'est une bonne chose. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de savoir qui est ton grand amour. Est-ce que tu vas reconnaître cette personne ou est-ce que ce sera juste des informations pour plus tard quand tu le ou la rencontreras ? Voilà. Bon, on va prier pour que la caméra, la vidéo ne se soit pas arrêtée et on part tout de suite. On découvre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ton grand amour est un vampire. Bon, eh bien, c'est sympa. Moi, personnellement, j'adore les livres de vampires. Donc, ici, on a le bélier avec le scorpion et on a ici quelqu'un dont on... Bon, là, vraiment, on va dire que c'est vraiment le vampire dont on parle mal, en gros, que ce serait cette personne-là. Donc, ici, on a encore le bélier avec le gémeau. Et on a l'impression donc que c'est quelqu'un qui a plutôt mauvaise réputation comme les vampires. Non ? Attention, il va te sucer le sang. Attention, c'est un séducteur. Attention, c'est quelqu'un qui fait si... Attention, on a l'impression que tout le monde te met en garde genre « Oh loulou, regarde ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très mal. Il a fait des bêtises. Il a fait des choses. » On a l'impression que c'est quelqu'un « Oh, village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. » Voilà. Je continue avec Brassens. Mais c'est plutôt quelqu'un qui a mauvaise réputation. Justifié ou pas ? Je ne suis pas sûre parce qu'ici, on est quand même sur les comérages. Est-ce que ces gens-là sont mieux que la pauvre fille qui est accrochée là ? J'en doute profondément. Donc, c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation peut-être parce que c'est quelqu'un d'incompris. C'est quelqu'un qui... Voilà. Je pense que c'est un incompris. Je pense qu'il y a eu beaucoup, par exemple, d'époque où il y avait des pathologies mentales ou des problèmes genre, par exemple, des gens qui sont autistes, autistes aspergés ou autistes ou n'importe quelle autre condition où finalement, les gens, ils ne les comprenaient pas. Donc, « Ouh là là ! Qu'il est mal, mon Dieu ! Qu'il est méchant ! » Donc, voilà. Je pense que face à l'incompréhension, on a vite mauvaise réputation. Donc, voilà. Je pense que c'est quelqu'un d'incompris en général. Flexible. C'est quelqu'un qui a l'air d'être assez flexible en moi. Et on a, il n'y a à aucun endroit mieux que la maison. Moi, je dirais plutôt quelqu'un de casanier puisque ici, « No place like home ». Quelqu'un qui aime bien plutôt rester chez lui ou chez elle. Voilà. Ce n'est pas forcément un ermite, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup voir du monde. Par contre, c'est quelqu'un qui s'adapte très bien au changement de programme avec cette flexibilité. Ils m'ont dit, ben voilà, c'était prévu de faire ça, bon ben on fait ça, non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche midi à 14h, c'est quelqu'un qui est plutôt cool en général. Alors, on a la reine de coupe avec le 5 d'or. Je pense, je pense que c'est quelqu'un qui a souffert dans son passé. Pourquoi ? Parce qu'on parle de cette personne, c'est-à-dire sinon j'aurais interprété la reine de coupe c'est plutôt toi, etc. Mais là non. On a l'impression que dans son passé, soit c'est une mère, soit c'est un père, enfin on s'en moque un peu, mais une personne importante qui normalement était gentille, qui normalement tout le monde appréciait, qui tout le monde disait oh là là, la chance que tu as d'avoir une maman aussi gentille et qui au contraire ne lui a pas du tout, du tout, du tout donné d'amour. En gros, c'est le vilain petit canard de la portée. Donc, ses mamans étaient gentilles avec tous ses petits canetons et celui-là, il n'était pas beau, il n'était pas normal, il était bizarre, il buvait du sang la nuit, qu'est-ce qu'il faisait ? Et on sent que, à mon avis, cette personne qui normalement avait tellement d'amour pour tout le monde, pour ton grand amour à toi, elle n'en avait pas. Et cette personne, à mon avis, donc ton grand amour a reçu très peu d'amour. Je pense que ça vient plutôt du passé, du passé genre de l'enfance. Mais ça peut être à un autre moment évidemment. Quatre de bâton et le battleur. Donc, encore, on revient sur le côté casanier. C'est peut-être que quelqu'un que tu as rencontré dans une fête, dans une célébration, mais c'est peut-être aussi quelqu'un que tu as rencontré sur Internet, c'est-à-dire chacun chez soi, puisque on ressent que c'est vraiment quelqu'un. C'est un peu normal, ça me fait penser aux vampires et à tous les monstres qu'on voit dans les films et qui disent « Ah, j'étais tellement content le jour de Halloween parce que c'était le jour où je pouvais sortir et que personne n'avait peur de moi. » Je ne sais plus dans quel film c'était, mais bon, je crois qu'il y en a plein de films où ils parlent comme ça. Et en gros, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un en fait qui a du mal à sortir parce que c'est quelqu'un qui va être vite jugé, qui va être vite... C'est un incompris ou une incomprise. Donc, c'est quelqu'un qu'on rencontre plutôt sur des réseaux sociaux ou sur des applications et sur Internet. C'est quelqu'un qui marque un nouveau départ dans ta vie et tu vas le ressentir tout de suite. C'est quelqu'un d'assez spécial. Ce n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Passion. Voilà. Donc, là, il va y avoir un sentiment très passionné avec cette personne, une très bonne alchimie. Donc, ça tombe bien quand même. Et ici, on a Dating Queen. Alors, je ne pense pas que ce soit cette personne-là, quoique, peut-être que cette personne, c'est aussi son genre, que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être un peu extravagant, on va dire, et que c'est pour ça que tout le monde le regarde comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui va multiplier les conquêtes parce que justement, il y a comme cette espèce de puits sans fond qui n'arrive pas à remplir et qui va avoir tendance à croire que, bon, si je cherche plus, plus, plus d'amour physique, je vais réussir à me guérir de tout ce manque d'amour. Donc, c'est possible. Je pense que tu seras à sa guérison. mais c'est possible aussi que cette personne te voit comme la dating queen et que cette personne te traite aussi comme un roi ou comme une reine quand vous connaîtrez un petit peu mieux. Alors, comment on va l'appeler ? Quel animal va-t-on lui donner ? Ouh, le petit flamant rose, c'est sympa. Alors, pour les personnes qui connaissent bien la chaîne, je vais vous dire, cette carte, vous la connaissez parce que franchement, moi, ça fait un bail que je ne les ai pas vus les flamants roses. Très, très longtemps. Et il y en a souvent qui se répètent tout le temps mais là, les flamants roses qui avec leur tête en train de faire leur parade nuptiale forment un cœur, franchement, ça fait très, très longtemps. Les amoureux et on te dit, tu as enfin trouvé l'amour vrai et éternel. Carrément. Continue de suivre, suis ton cœur et agis en choisissant des options aimables et considérées. Donc, il va falloir être aimable et gentil. Avec cette personne-là, on voit que cette personne n'en a vraiment besoin. Voilà. Donc, je pense que vous aurez vite reconnu si vous connaissez déjà cet incompris ou pas. Bien. On va avoir trois questions. Donc, ça va être le moment de demander si c'est Maurice, si c'est Philippe, si c'est Laura. Voilà. Donc, vous allez avoir le temps de faire ça. Prenez votre temps parce qu'il faut mettre en pause parce qu'il faut bien penser à vos trois questions. Nous, on va tout de suite avec les réponses. Alors, première réponse, on a un rien. Voilà. Il n'y a rien. Dans cette histoire, il n'y a rien. Donc, rien. Deuxième réponse, on a un repose ta question. Donc, quand on me dit repose ta question, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement obéissant, je repose ma question. Vous aussi, vous pouvez reposer votre question dans votre tête et on y va. Peu. ça avance parce qu'au début, on n'avait rien. Maintenant, on a peu. Si ici, on a nos mouchos, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a après ? Jamais. Alors, on notera qu'on est toujours dans les mêmes couleurs mais ça reste quand même assez négatif comme question. Donc, voilà, vous verrez. De toute façon, ça ne remet pas en cause puisque la question, c'était si c'était ton grand amour. Donc, cette personne, c'est ton grand amour. Je ne sais pas quelles sont tes questions mais c'est vrai qu'on a des réponses plutôt négatives. Donc, jamais ici pour la troisième réponse. Bien. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés évidemment dedans. J'espère que vous aurez reconnu votre grand amour, votre vampire, grand amour et puis que vous arriverez à vivre cette passion le mieux possible. En tout cas, on voit que c'est une très 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 belle histoire avec ces beaux flamants roses qui se sont retrouvés ici. Bien. Alors, nous, on va continuer. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime voire même un commentaire si vous êtes inspiré. Alors, on continue donc et on va voir si l'amour pousse aux arbres ici et on va faire une petite sieste en bas de l'arbre pour voir si on a un petit cœur qui nous tombe sur la tête. Bien. Alors, on va commencer donc par le petit le normand. Oups, les rats qui sortent. Il y a du stress dans cette histoire. Alors, petit le normand pour voir si tu te reconnais dans cette situation. On y va tout de suite. quelle est la situation ? Est-ce que tu vas t'y reconnaître ? C'est parti. Ok. Alors, on a une montagne ici et là, toi, tu regardes la montagne donc on voit que tu as un blocage, un gros obstacle, un gros truc où tu te dis « Oh là là, comment je vais surmonter ça ? » Derrière toi, tu as la maison, le renard et ici, on a la tour. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu n'as pas l'air d'être très très bien entouré parce qu'on a l'impression que dans ton entourage super proche, donc la maison, l'intimité, on a quelqu'un qui est carrément manipulateur et qui va avoir tendance carrément à t'enfermer sur toi-même, à te remettre, voilà, tes Rapunzel et ici, c'est Mergotel. Donc, tu, en gros, si tu veux t'échapper de ta tour, il va falloir qu'en plus tu escalades la montagne parce qu'en plus, la tour est dans la montagne donc on voit que c'est tout un processus compliqué. mais que tu vas faire et que tu vas réussir à faire évidemment mais on voit, voilà, on voit qu'il y a des personnes qui te font souffrir dans ton entourage et surtout qui utilisent cette souffrance, qui utilisent leur pouvoir pour t'isoler, pour t'isoler du monde, pour t'isoler des personnes qui pourraient t'aider, pourquoi pas des amis, pourquoi pas de la famille et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, je pense que la première chose toujours c'est sortir de l'isolement, aller chercher, il y a des personnes qui veulent aider, il y a des personnes bien, heureusement, il y en a dans le monde. Donc, maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand et honnêtement, j'aimerais qu'il y ait peu de personnes qui se retrouvent dedans parce que c'est une situation que l'on sent qui est tendue, qui est difficile, mais bon, il faut décrire aussi pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc, si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand, eh bien, on va passer au petit le normand de la vérité et on a envie donc de voir si les cartes ont quelque chose en plus à dire sur la situation. Alors, on va parler que de ce qui est derrière toi. Derrière toi, il y a un enfant, des nuages, il y a un serpent, toujours, et il y a ici des choix, des chemins, des décisions à prendre. Alors, on a l'impression, alors si tu as un enfant, un petit enfant, bon, cet enfant représentera cette personne, mais ça peut aussi parler de ton innocence, de ton ingénuité, de ton enfant intérieur qui est un petit peu laissé de côté. Mais on comprend pourquoi. Il faut aussi trouver la force. On voit aussi que tu n'es pas complètement sûr de la toxicité, c'est-à-dire que tu n'es pas très très sûr, tu n'y vois pas très clair, tu crois, tu ressens qu'il y a des choses qui ne sont pas super, il y a des trucs qui ne sont pas top dans ta situation, mais d'un autre côté, tu n'es pas sûr de vouloir vraiment vraiment y croire ou te dire peut-être que je me fais des idées, en fait, cette personne, elle est sympa, pourquoi je dis ça ? Bref, il y aurait des décisions à prendre, mais on en est très 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 loin encore. Il faudrait d'abord ouvrir bien bien les yeux, voir les choses bien droit dans les yeux pour pouvoir après prendre les décisions. Bon, on continue, on veut savoir qui est ton grand amour, c'est ça l'objet de cette guidance. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà, moi je vais vérifier que la vidéo tourne toujours et on se met tout de suite à étudier tout ça. Alors, on y va donc, qui est ton grand amour ? C'est parti ! Alors, ici on a quelqu'un qui tombe du ciel en fait, une espèce de bénédiction qui te tombe du ciel. Voilà, un ange. C'est un ange, c'est littéralement un ange qui tombe du ciel. Donc ici, on a les poissons, les sagittaires et les lions. Cette personne, tu vas la voir arriver. Est-ce que c'est un peu un sauveur, sauveuse ? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a toujours été là pour t'aider, pour te soutenir ? On sent vraiment quelqu'un qui n'a que des bonnes intentions envers toi et qui est un cadeau, un cadeau du ciel. N'abandonne pas. N'abandonne pas parce qu'il ou elle arrive entre deux mondes. C'est-à-dire que, là pour moi, c'est très très clair. C'est-à-dire qu'ici, on a notre jaguar qui court. On sait que le jaguar court très vite mais ici aussi qui court sur des faibles, des courtes distances. Donc, il court et forcément, il se fatigue assez vite et il se dit est-ce que je vais vraiment arriver ? Est-ce que je vais arriver à la ligne d'arrivée qui passionne évidemment n'importe quel guépard ? J'ai dit jaguar avant mais c'est un guépard. Bref, on sent qu'on te dit écoute, pour l'instant, tu es dans ce monde-là et tu dois courir dans ce monde-là et il ne faut pas abandonner parce que tu vas sortir de ce monde-là et voilà le monde qui arrive après. tu es au point presque de transition entre deux mondes. C'est-à-dire que cette personne, c'est aussi la personne qui va te faire sortir de ce monde gris, qui va te faire découvrir ou redécouvrir les couleurs. Alors, 5 de bâton et 3 d'or. Alors, on a l'impression que c'est quelqu'un qui tu ne vas pas, c'est plutôt quelqu'un avec qui tu vas avoir des rapports depuis pendant un certain temps. Ce n'est pas tout de suite une histoire d'amour. c'est quelqu'un avec qui tu vas débattre, avec qui tu seras peut-être même en compétition à un moment, qui est le meilleur, qui est le champion. Avec le 3 d'or, on a même l'impression que vous allez travailler ensemble, que vous allez collaborer d'une manière ou d'une autre, qu'il y aura la possibilité d'avoir un projet commun. C'est amusant parce que, par exemple, bon, ça fait penser à l'école. Donc, à l'école, on est là, on doit faire un travail en commun et puis on n'est pas tout à fait d'accord. Chacun va exprimer ses idées. Non, ben moi, je préférerais qu'on fasse comme si. Non, mais moi, je préférerais comme ça. Non, mais ce serait plus intelligent. Bref, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir un rapport très sain, très direct. C'est-à-dire que avec cette personne, tu ne vas pas du tout avoir peur d'exprimer tes idées, d'exprimer ton désaccord. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus sans. Donc, c'est quelqu'un avec qui ça passe très très bien mais ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir c'est l'amour de ma vie. Non, non. On a un œuf d'or et le monde. C'est très joli d'avoir le monde encore une fois comme carte ici. C'est quelqu'un qui va te laisser tranquille, vraiment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te presser, qui va te dire allez, allez, je veux construire tout le temps ensemble. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va te laisser aller à ton rythme. C'est-à-dire que si tu as envie de retrouver ton équilibre, si tu as envie d'expérimenter un peu la vie un peu plus solitaire, cette personne ne va pas te forcer du tout. Vous allez peut-être vivre plutôt séparément, c'est ce qu'on dirait. C'est quelqu'un de serein, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher, à épater la galerie, à montrer, regardez tout ce que je sais faire, regardez tout ce que j'ai gagné. Non, quand tu as gagné les neuf pièces d'or, franchement, tu es champion parce que neuf pièces d'or, c'est quasiment le maximum. Ça montre quelqu'un qui a beaucoup de valeur mais qui n'est pas en train de frimer. Et il est là, avec, je ne sais pas, si il y a une petite souris sur la main, genre, dans mon jardin, je profite, mais je n'ai pas besoin que les gens le sachent. Donc, on a quelqu'un de très humble, on a quelqu'un en même temps avec qui tu vas vivre une grande histoire d'amour. Ici, on a le monde, avec le monde, on voit, c'est la culmination, je ne sais même pas si ça se dit, mais enfin, la culmination, c'est la finalité des arcanes majeurs. Avec le monde, on est heureux, on est bien, on est le monde de l'autre, l'autre est ton monde et c'est un succès sur tous les plans. Alors, on a un triangle ici. Donc, est-ce que cette personne, tu ne vas pas forcément l'avoir ? Forcément, il peut y avoir un triangle amoureux, mais ce n'est pas forcément ça. ça peut être aussi que cette personne, tu vas l'avoir comme une option, c'est-à-dire que tu ne sauras pas trop qui choisir entre deux personnes. Et on a plutôt une relation à longue distance. Ici, on a donc l'étranger, la distance, donc on a cette sensation que cette personne, elle ne va pas être là tout de suite, qu'il y aura probablement une relation à distance. Bon, alors, maintenant, on va voir comment on va lui dire son petit nom, avec quel animal. Ici, on a un petit chat, voilà, tu pourras l'appeler mon petit chat. Et donc, c'est un set d'été, soit un set de coupe. Et on a, c'est un chat main-coon. On te dit, c'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard les choses et de prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire des recherches sur un sujet, tu peux, mais voilà, il faut quand même y aller, il ne faut pas trop analyser la situation. Il vaut mieux que tu écoutes ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, voilà, on réfléchit, on réfléchit, on pense, on fait des plans. Et un moment, ça y est. Mais c'est très difficile de décider le quand. Quand est-ce qu'on dit ça y est, je suis prêt, maintenant, il faut que je me lance. C'est très difficile. Donc, il vaut mieux un moment, allez, top, on arrête tout et puis on se lance. Bien. Alors, on va pouvoir poser trois questions, peut-être sur cette personne, peut-être sur d'autres sujets. Vous êtes prêts ? Mettez en pause, réfléchissez bien à vos trois questions. on va tout de suite avec les réponses. Réponse numéro 1, apparemment, oui. Donc, c'est un joli oui. Ce n'est pas un oui aussi certain qu'un gros oui, mais c'est un apparemment oui. Réponse numéro 2, alors, tu es encore loin, mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Ça veut juste dire qu'il va falloir encore avancer un petit peu. Et réponse numéro 3, difficile. Voilà, c'est difficile, c'est compliqué, on est encore loin, mais apparemment, ça va quand même sur le bon chemin. Voilà donc comment s'achève cette troisième option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Je pense qu'avec la longue distance et le triangle, ça va vous aider beaucoup parce que moi, ça me fait penser, par exemple, à quelqu'un, voilà, quelqu'un à longue distance, une relation à distance et on a une personne qui est là, un peu plus près. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que je suis mieux à aller vers la personne qui est plus accessible, plus disponible, plus proche ? Ou est-ce que je laisse une chance à cette histoire un peu plus lointaine avec cette distance qui, évidemment, n'est pas facile à gérer tous les jours ? Voilà. Donc, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. Nous, on va continuer et on va voir si l'amour, ça pousse dans la terre comme les pommes de terre. Alors, d'ailleurs, pommes de terre, merveilleuses fleurs, je suis vraiment très, très, très nulle. Enfin, je ne connaissais pas du tout et quand j'ai découvert les fleurs de pommes de terre, j'ai été émerveillée. Je dis, oh là là, quelle belle fleur j'ai dans mon jardin maintenant. C'est des fleurs de patates et donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, mais il y a des gens encore moins doués que moi et j'ai demandé à certaines personnes, il fallait le faire quand même, j'ai demandé à certaines personnes, j'ai envoyé la photo et j'ai dit, alors, c'est quoi la fleur ? On m'a dit, des roses. Oh, j'ai dit, vous êtes encore pire en botanique que moi, ça fait plaisir. Donc, alors, on y va, on va voir donc si tu te reconnais dans ce petit le normand. C'est parti, il y a du soleil. Il y avait du soleil ce jour-là et le soleil, malheureusement, est de l'autre côté du pont. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, et on a l'impression d'un amour interdit, on a l'impression d'un bonheur interdit. Tu es du côté où il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce qui se passe ? On a ici un cavalier qui arrive avec un enfant. Alors, est-ce que c'est l'annonce d'une grossesse ? Ça pourrait l'être, évidemment, puisqu'on a une nouvelle et puis un enfant. Est-ce que c'est des enfants qui viennent vers toi d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que c'est ton enfant intérieur qui va peut-être falloir qu'il revienne pour t'aider à sauter le pont et puis à aller vers le soleil ? On a l'impression que tu aimerais vivre ce soleil, que tu aimerais être heureuse, mais il y a quelque chose qui bloque, qui t'en empêche et on a l'impression que c'est définitif. Mais là, je refuse. On va refuser que ce soit définitif, cette coupure. On ne peut pas se couper définitivement du soleil. On en a trop besoin pour vivre. Alors, maintenant, si tu t'es reconnu dans une situation où on voit que tu as un blocage pour pouvoir vivre pleinement et être heureux, on va voir si le petit Le Normand de la vérité a quelque chose en plus à dire sur cette situation. C'est parti ! Alors, petit Le Normand de la vérité. Alors, nous avons ici un treasure ticker, nous avons une cigogne, une maison. C'est toi qui regardes tout ça et derrière toi, tu as le jardin. Je pense qu'on te dit qu'il faut vraiment, mais vraiment, vraiment te concentrer sur l'intérieur, sur tout ce qui est intime. Pour moi, j'ai vraiment une grosse différence entre la maison qui est intime, qui est famille, amis très très proches et le jardin qui est beaucoup plus public, qui est les rapports sociaux en général, mais c'est plus léger, plus superficiel. Je pense que pour aller mieux, pour aller vers ce bonheur, il faut vraiment te concentrer sur les personnes qui comptent pour toi, même si ça ne se fait pas d'une seule fois, même si c'est des allers-retours, même si tu sens que, voilà, tu viens, tu repars, tu ne sais pas bien comment gérer les choses et petit à petit, ouvrir ton cœur par rapport à ces personnes-là. Voilà. On y va. On a envie de savoir donc qui est ton grand amour. Voilà. Hop. Ok. Bon. On va prier pour que la vidéo tourne toujours parce qu'on ne va pas faire de vérification et on continue tout de suite. Alors, qui est ton grand amour ? On veut sa description. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent parce qu'ici, on a pur mercure, le stratège, le joueur d'échec avec la vierge et le gémeau. Et c'est quelqu'un qui a toujours tendance à se sacrifier. Ici, on a donc la sainte avec le capricorne et le poisson. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt habitué à vivre dans des conditions assez rudes, qui va toujours avoir tendance à se sacrifier pour les autres, à penser d'abord aux autres avant de penser à ses propres intérêts. Donc, une personne qui va certainement utiliser son intelligence aussi pour mettre à profit, pour aider les autres mais qui a tendance aussi à s'oublier soi-même. Alors, on a l'histoire interminable et on a l'île au trésor. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Avec l'histoire interminable, on a l'impression que c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as essayé de couper plusieurs fois mais ce n'était pas possible tout simplement. Et avec l'île au trésor, j'ai l'impression que le trésor, en fait, il n'y a que toi qui le vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas spectaculaire vu de l'extérieur. C'est un trésor. Le trésor, par définition, il est caché. Et je pense qu'il n'y a que toi qui connaisses vraiment le trésor qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Alors, ici, on a un set de bâtons. D'accord. Vous voyez pourquoi ? Vous voyez ce que je vous disais ? Le set de bâtons, normalement, c'est une carte où tout le monde est contre vous ou vraiment, personne, voilà, il y a un problème, tout le monde vous attaque, etc. Et là, franchement, vous le voyez l'attaque ? Non. Ici, on a un train avec des gens qui se retrouvent et qui sont amoureux. Et ici, on a le neuf de bâtons avec le petit enfant qui n'a pas l'air content du tout, du tout. Pareil, je ne vois pas vraiment la signification du neuf de bâtons. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je n'ai pas envie d'interpréter les cartes avec leur signification sans que ça aille avec les images puisque si j'utilise des cartes, sinon, je ne prendrais que des tarots de Marseille normal et puis voilà. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ce... On a l'impression que c'est quelqu'un qui est assez démonstratif puisque quand même, on a quelqu'un ici, on lui saute au cou en descendant du train. C'est quelqu'un qui aussi a tendance à être plutôt gentleman puisqu'ici, tous les bâtons qui pourraient être des attaques, finalement, c'est cette personne qui les a. On a ici quelqu'un qui se moque en fait du regard des autres, qui se moque du fait qu'il y a des personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient être mécontentes de la manière dont il ou elle te traitera et voilà. De la même manière qu'ici, elle s'en moque aussi parce que cette personne prend le temps d'embrasser l'autre alors que le monsieur, il aimerait bien descendre du train quand même. Donc, c'est assez sympa parce que c'est quelqu'un qui va te faire toujours passer en priorité. C'est pas le reste du monde comme ça arrive quand même très très souvent des personnes qui... Attends, t'as vu ? La cerveuse t'a parlé quand même. Tu l'as pas entendu ? Bon, c'est pas grave. Je veux dire, elle va me redire les choses. En général, c'est plutôt la fille qui est gênée qu'autre chose. Donc, voilà, on a quelqu'un qui va te faire passer vraiment en priorité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il est à l'envers, notre pendu. Oui, il est à l'envers. Il s'est retourné, il a voulu se retourner. Bon, alors, on a un pendu qui a beaucoup, beaucoup de cadenas. Et on a ici un battleur, un magicien. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui t'a attendu toute sa vie, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était jamais prêt, qui n'était jamais libre, qui n'était jamais... qui n'avait jamais la possibilité, en fait, de commencer quelque chose avec quelqu'un. Et c'est seulement quand cette personne t'a rencontré qu'elle s'est débloquée, qu'elle a pu commencer vraiment sa vie amoureuse, à proprement parler, quoi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui t'a attendu toute sa vie et qui te le dira à un moment. C'est vraiment quelqu'un qui n'aura pas aimé ou très, très peu avant toi. Alors, ici, on a une femme brune. Donc, vous verrez si ça vous parle. Cheveux obscurs, homme ou femme, peu importe. Intense, centré. Et ici, on a une aventure rapide. Hum, non ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu avant, lors d'une aventure rapide ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu le temps de vivre plus que quelque chose ? Mais on voit que cette personne, vraiment, il faut la retrouver. C'est pour ça qu'elle est peut-être interminable, cette histoire. Parce qu'il faut retourner. On ne peut pas vivre qu'une aventure rapide avec quelqu'un qui t'a attendu toute sa vie pour pouvoir aimer, quoi. Et quelqu'un qui va te traiter bien comme ça. Donc, voilà, attention, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas commencer en disant, ouais, bon, je sors avec moi, mais ça ne va pas durer, quoi. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Ou alors, tout simplement, genre un amour de vacances où tu te dis, on ne se retrouvera jamais. Mais si, 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 il faut se retrouver. Alors, comment on va l'appeler avec son petit nom ? Oh, regardez ce beau chien, chien. Qu'il est beau, ce chien. Et en plus, c'est le monde, c'est-à-dire, voilà, le top du top. J'adore l'option 4. Je trouve qu'elle est particulièrement belle. On a donc le monde avec ce chien qui est un berger du Shetland. Et on te dit, bravo pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu voulais faire. Voilà, tu voulais faire des choses et tu as tout réalisé. Chapeau. Tu as supéré les défis et tu as assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Bravo, quoi. Et non seulement, paf, tu t'en prends plein la tête. Les leçons de la vie t'enseignent, tac, leçon, tac, leçon. Et toi, avec élégance et courage, c'est la classe. Franchement, c'est la classe avec notre petit Shetland. Alors, est-ce que ça parle de toi ? Peut-être, très probablement, mais ça parle aussi de cette personne. Parce qu'on voit bien l'élégance et le courage. On sent quelqu'un qui a de la force, qui a du courage, mais qui en même temps fait les choses bien. Donc, j'adore ton grand amour. Je crois que si j'ai un préféré jusque-là, c'est l'option 4. Je la trouve extra. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Alors, tu as trois questions à poser sur cette personne ou sur autre chose, peu importe. Tu as trois questions que tu peux poser. Prends ton temps, mets en pause la vidéo et on y va avec les réponses. Réponse numéro 1, pour toujours. Pour toujours. Voilà. Voilà, le cœur. Pour toujours. Super. Réponse. Donc, vous voyez, le court terme là. Alors, réponse numéro 2, pas encore. Il va falloir encore un petit peu de patience. Et pour la réponse numéro 3, peut-être. On n'a pas envie de se mouiller sur cette question-là, donc on va rester sur un peut-être pas un couet. Voilà. Ça reste quand même une très, très, très belle histoire, une très belle guidance. J'espère qu'il y aura plein, plein, plein de propriétaires pour cette guidance qui se retrouveront dedans. Voilà. J'espère évidemment que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura fait comprendre aussi que ce trésor que vous seuls voyez, eh bien, c'est une histoire qui ne se terminera pas parce qu'elle ne doit pas se terminer parce qu'elle doit se terminer avec un happy ending. Voilà. Il faut que ça se termine bien. On veut un film à l'eau de rose pour votre histoire. Voilà. Eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Et nous, on va finir avec notre dernière option et on va essayer aller acheter un petit cœur en magasin. Voilà donc nos cartes et on commence évidemment par un petit le normand. Dans ce petit le normand, est-ce que tu vas te retrouver ? C'est... Oups ! Alors toi, carrément, tu t'es retourné. Bon, quand même, on va l'apprendre parce que là, les poissons, ils sont carrément retournés. On ne peut pas ne pas les voir. Alors... Donc maintenant, il en manque une. Voilà. Alors, est-ce que tu vas te retrouver ou pas dans ce petit le normand ? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Bon, calme. Ok. Alors, les poissons, en général, quand j'ai une carte qui se retourne, elle sort toujours première. Genre, je veux pur protagonisme. Alors, on a des poissons et on a une encre. Bon, du moment qu'ils ne mordent pas. Donc, c'est toi. On a l'impression que tu es accroché à une situation pour des problèmes d'argent. Comme tout le monde, un peu, on est quand même tous un peu dans ce cas-là. ici, on a les trèfles à quatre feuilles ou les trèfles et on a ici le lafo. Bon, moi, je ne te sens pas dans une situation mauvaise, mauvaise. On sent que la chance te pousse à faire du ménage, à changer des choses. Mais en même temps, il y a des choses que tu as du mal à changer parce que, peut-être que, voilà, il y a peut-être ton métier, ton travail, il est quelque part. Donc, c'est difficile de déménager, c'est difficile de changer parce que, voilà, c'est la source d'argent et puis, l'économie, bon, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, voilà, il y a du changement à faire mais prends ton temps, la chance va t'aider là-dedans. En attendant, vois qu'est-ce que tu peux couper, quels sont les liens dont tu peux te libérer et si tu as un lien par rapport à l'argent ? Écoute, pour l'instant, on ne te dit pas non plus que ce soit ça qu'il faille couper. Donc, maintenant, on a envie de savoir si le petit, le normand de la vérité a envie d'ajouter quelque chose sur cette situation. Dans le cas, évidemment, où toi, tu te serais reconnu dans cette situation, peut-être d'une autre manière, peut-être avec une autre interprétation, il n'y a pas de problème. Chacun peut vraiment interpréter les cartes à sa manière. Moi, je ne suis qu'un guide. Donc, on y va. Alors, on va parler de tout ce qu'il y a derrière toi. Alors, on a un bateau. Ça tombe bien avec une ancle, on comprend pourquoi il y avait un bateau. Mais le bateau en montagne, ce n'est pas très facile. On continue avec nos trèfles qui, eux, sont toujours là. Et on a la maison. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on va parler du passé ? Puisque c'est derrière ton dos. Ou est-ce que c'est des choses que tu as du mal à voir ? Est-ce que tu as du mal, par exemple, à retourner vers des personnes qui sont importantes, à retourner vers ta famille, vers ton entourage, qui pourtant est très positif parce qu'il y a quand même le trèfle à quatre feuilles. Tu sens que ce serait quelque chose de bien, que ce serait quelque chose de beau. Mais il faudrait prendre le bateau, il faudrait bouger et il faudrait aussi surmonter tous ces obstacles. J'ai une idée qui me vient à l'esprit, par exemple. Ça va peut-être vous parler, peut-être pas du tout. Mais par exemple, je pense par exemple à des personnes qui sont allées, je n'en sais rien, je ne sais pas, je vais dire n'importe quel pays, je vous préviens, vivre en Australie. Voilà, tu es partie vivre en Australie et tu as ta vie en Australie, tu as ton métier en Australie et tout. Mais ta famille te manque ou ta maman s'est retrouvée, voilà, il y a peut-être eu un problème, ta maman est tombée malade ou quelque chose et tu te dis quel dommage que je ne puisse pas être plus là. j'aimerais bien être là auprès d'eux dans ces moments-là. Mais, eh bien, oui, mais en ce moment, tu viens de trouver du travail et puis, ce n'est pas que, waouh, économiquement, c'est super top. Donc, tu as envie de voyager, tu as envie d'y aller mais il y a des problèmes. Ces problèmes, ça peut être financier ou ça peut être que tu viens de commencer un job où on te dit, bah non, tu ne vas pas prendre trois semaines de vacances pour aller voir ta maman. Donc, voilà, on sent qu'il y a un blocage. Tu sens que ce serait important, que ce serait beau d'y aller mais ce n'est pas pour ça que c'est possible. Voilà. Voilà l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Alors, maintenant, ce n'est pas de ça qu'on part, comme d'hab. On a envie de savoir qui est ton grand amour. C'est ça, notre grande question. Moi, je vais aller boire un petit peu d'eau, vérifier que la caméra tourne toujours et on va pour notre dernière option. Let's go ! Alors, donc, qui est ton grand amour ? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, l'arnaqueur, l'escroc, ça te parle ? Donc, ici, on a la carte de l'escroc avec la vierge et le poisson. Bon, on a l'impression de quelqu'un qui a fait des erreurs de jeunesse. Ici, on a le lion avec le capricorne mais qui les a payés en même temps. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a été 100% clean, qui a été super parfait, qui a été un petit saint, loin de là. Ce n'est pas du tout un saint ou une sainte. Cette personne, elle a fait des erreurs mais vraiment, elle les a comprises, elle les assume et elle les paye. Donc, bon, à partir du moment, tout le monde a le droit de faire des erreurs. il y a aussi des circonstances atténuantes. Pourquoi tu as fait des erreurs ? Dans quelle situation tu étais ? Quelle éducation tu as reçu ? Quelle éducation tu n'as pas reçu ? Et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a un passé un peu, voilà, bof, bof, mais qui a tout compris là-dessus et qui ne veut pas reproduire ses erreurs et qui porte ça comme un fardeau et qui donc a compris, qui vraiment fait amende honorable. Alors, prendre des risques. Oui, il faut prendre des risques parce que c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui a fait de la prison. C'est peut-être quelqu'un qui a eu vraiment quelque chose de fort quoi dans sa vie et c'est peut-être quelqu'un qui a eu, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais bon, c'est sûr que ce n'est pas la personne quand on te dit ben voilà, j'ai fait des années de prison, etc. Tu vois la personne un peu comme un risque. Tu te dis oula, dans quoi je suis en train de me mettre moi parce que je ne connais pas du tout ce milieu-là ou peut-être que tu connais mais tu sais que c'est un risque, etc. Et on te dit ben il faut quand même prendre des risques parce que alors tout ce qui brille n'est pas d'or et donc tout ce qui ne brille pas n'est pas forcément mauvais. Donc là, pour là, on va dire vraiment l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas que le visuel. Ce n'est pas que voilà, non ben c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Peut-être que c'est les gens, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés en prison qu'ils n'ont pas été des pourritures dans leur vie. Donc, on te dit tout ce qui brille n'est pas d'or et là, on a quelqu'un qui est moins brillant que les autres, qui a plus un passé un peu taché et qui pourtant mérite qu'on prenne qu'au risque, qu'on prenne ce risque. Voilà. C'est cette personne-là ton grand amour. On a le 6 de coupe et on a le 2 de bâton. On a l'impression que c'est quelqu'un que tu as connu dans ton passé. Avec le 6 de coupe, on a vraiment cette sensation est-ce que vous êtes connu en étant enfant, en étant adolescent, voilà, on a l'impression que vous vous êtes rencontré à un moment. Est-ce que c'est toi qui as été arnaqué à ce moment-là ? C'est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait de la prison, mais c'est peut-être quelqu'un qui a joué avec tes sentiments, qui n'était pas clair, qui n'était pas quelqu'un de confiance à ce moment-là dans le passé. Mais cette personne, soit c'est toi qui l'as attendu, soit c'est cette personne qui t'a quand même toujours attendu et qui a toujours espéré te retrouver. On a un 8 d'or et on a un 4 de bâton. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie, qui ne l'avait pas trouvé dans son passé, ça c'est certain, mais qui maintenant sait ce qu'il ou elle veut faire. Il y a vraiment l'artisan, le travail-passion, quelqu'un qui a compris que ce n'était pas l'escroquerie, la bonne voie, et qui est maintenant travailleur, qui veut avancer, qui veut faire les choses bien, qui veut vraiment vivre pleinement une passion, un travail. C'est plutôt quelqu'un qui va travailler entre 4 murs et peut-être chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a le contrôle. Ok. Et on a une jeune fille. Donc, bon, ici, on a le côté jeune, musique, mode. Peut-être que tu vas reconnaître cette jeune fille. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est l'autre personne. Mais on sent que c'est quelqu'un. Alors, est-ce que là, ce ne serait pas le moment de quelqu'un qui est un petit peu olé, olé, olé ? Alors, parce que là, lâcher, récupérer le pouvoir, moi, je ne le sens pas. Mais je pense que c'est quelqu'un d'assez, voilà, d'assez... d'assez sympa, d'assez rigolo, on va dire, avec qui on ne s'ennuie pas, on va dire, Oli. Voilà, osé Oli. Je pense que c'est plutôt... Ça correspond aussi avec ce côté jeune, ce côté rigolo de la jeune fille. Donc, voilà, je pense que vous avez reconnu ou vous ne l'avez pas reconnu. C'est assez... Une description qui est assez claire d'un personnage un peu... un peu inquiétant quand on ne le connaît pas trop. Et puis après, en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un de super et que, ben voilà, il ne faut pas... Il ne faut pas se laisser emporter par... Par les... Ni par le passé des gens parce que les gens peuvent évoluer ni par les apparences. Alors, comment on va l'appeler cette personne ? On va l'appeler le petit chat. Encore une fois, petit chat. Et c'est un chat chiamois, celui-là. Alors, on parle ici du diable. Ça correspond quand même un peu. On a quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui n'a pas toujours été dans les règles. Ça correspond bien. Et là, on nous parle de l'ego. Et on te dit, il se peut que tu te sentes un peu prise au piège dans cette situation, mais tu ne l'es pas. Essaye de ne pas te concentrer trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu trop pensé à la richesse matérielle dans certains moments. Mais je pense aussi, c'est pour te dire, il ne faut pas voir les choses de manière négative. il faut vraiment voir une personne à ce moment-là. Voilà. Chacun a son passé, chacun a ses expériences. Mais à partir du moment où on voit ici l'humilité de cette personne, on sent que cette personne est repentie. Donc, voilà. Toujours évidemment, prenant des précautions, on est quand même sur une guidance qui est générale. Il faut toujours revoir par rapport à votre situation. mais je pense qu'il faut donner une chance à cette personne puisque cette personne a l'air d'être ton grand amour. Alors, maintenant, on va pouvoir poser trois questions. Vous êtes prêts ? Vous pouvez mettre en pause pour avoir le temps de bien préparer vos questions parce que nous, on va les découvrir très, très vite. Donc, question numéro 1, on a une réponse. Laisse tomber. Oublie ça. OK. Question numéro 2, on a un... Ouais, ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera dans un moment. Et on va voir si on a la même couleur pour la question numéro 3. Et pas du tout. On a un mucho, 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 beaucoup. Voilà. Donc, oui, on a beaucoup. Je ne sais pas de quoi, mais il y en a beaucoup. Voilà donc. C'est ainsi que se termine cette dernière guidance et donc cette vidéo. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, que vous aurez retrouvé votre personnage, votre grand amour qui n'est pas un personnage commun, mais que vous arriverez à lui donner une chance, évidemment, tout en restant en sécurité, disons, vous protégeant quand même de la manière comme vous pouvez. Bref. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, évidemment, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada